... L'intervention suivante, ça va être avec Vincent. D'accord. Vincent, avec un état des lieux sur la mécanisation. On aura encore un autre atelier sur une intervention tout à l'heure. Et on a cet après-midi deux interventions, deux ateliers d'échange à 14h et à 16h sur la mécanisation. Donc on voulait pour ces rencontres refaire un petit point sur l'état de l'art de la mécanisation en maraîchage, et en particulier en maraîchage sol-vivant. Cet état de l'art a été fait en collaboration avec Céline, qui est avec nous, Céline Colombier, que je remercie pour la réalisation des diapositives. Donc on a co-construit cet état de l'art. Donc la première question, ça va être en effet pourquoi mécaniser, comment, et faire des petits focus. Et puis finalement, un peu la trame de fond, c'est de dire, Il y a beaucoup de tâches qui sont très fatigantes en maraîchage, qui peuvent être répétitives, qui peuvent être épuisantes avec beaucoup de charges lourdes. Donc on va regarder tout ça. Et puis il y a aussi des choses qu'on ne sait pas encore faire. Et on s'est envoyé des fusées sur la Lune, mais on ne sait pas, par exemple, semer en direct une graine en maraîchage sol-vivant aujourd'hui. À peu de choses près, en France, on en connaît très peu qui savent le faire. C'est-à-dire faire ce que font les céréaliers en grande culture, le faire à l'échelle du maraîchage, avec des outils adaptés sur des monorants, etc. Donc on va aller regarder tout ça en détail. Donc pourquoi mécaniser ? C'est évidemment pour réduire la charge. Donc on voit des gens qui sont en panne de tracteur pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, et qui, au bout de deux mois, le dos est cassé en deux. Et tout le projet maraîcher est cassé par le fait qu'on n'a pas su remplacer un outil qui était indispensable pour conduire le projet maraîcher. On a énormément de choses à faire, et aussi sur tout ce qui est ergonomie, évidemment, qui est lié à cette fatigue avec ce transport de charge. On calcule à peu près une production d'une dizaine de tonnes par an produite par le maraîcher. Donc le maraîcher doit déplacer au moins tout ça au moins trois fois, une fois du champ à la station de lavage ou au stockage, une fois du stockage dans la camionnette, et de la camionnette à la zone de vente. Et des fois, il faut ramener des invendus, etc. Donc on a énormément de transports à faire, et il va falloir regarder tout ça de très très près. Donc comment mécaniser ? Alors là, je ne vais pas parler de l'ergonomie en premier, je vais reprendre sur l'organisation du jardin. Et en effet, la mécanisation, elle a un impact sur l'organisation spatiale du jardin. L'organisation, donc les planches vont jouer. On n'est pas forcément obligé de passer en tracteur sur les planches, ce n'est pas une obligation, mais si on a envie d'épandre des matières qui sont difficiles à faire autrement qu'avec des épandeurs ou des choses comme ça, on va devoir passer par des planches où le tracteur va passer au-dessus. Et donc la largeur des planches, la largeur des voiles, l'entraxe du tracteur, l'entraxe de la remorque qui serait peut-être derrière, tout ça doit être très très bien réfléchi, ce qui n'est jamais très simple puisque ça demande des modifications pas si difficiles que ça, mais quand même techniques pour pouvoir adapter les voies de tous les engins à la largeur évidemment des planches. On a aussi un gros problème sous serre où on n'a pas toujours la possibilité avec la faible hauteur des tunnels typiquement qui peuvent des fois ne faire que 2 mètres, 2,20 mètres de passer avec des engins. Donc on a une réflexion peut-être à mener aussi sous serre. Et après, la mécanisation, il y a des sujets dans les conceptions de jardin. Comment est-ce que je gère mes haies ? Comment est-ce que je taille mes haies régulièrement ? Comment est-ce que je fais l'entretien ? Comment est-ce que je fais passer l'eau ? Il y a des réflexions qui sont directement liées à la conception des jardins. Un gros, gros sujet, c'est celui aussi dans la conception des jardins, celui de les chemins d'accès et puis les réseaux évidemment qui vont avec peut-être. Les chemins d'accès, on se rend compte qu'on pourrait peut-être ne pas utiliser de tracteur si toutes les parcelles étaient accessibles avec le fourgon, avec le véhicule et de prendre directement les légumes au bout de la ligne, au bout de la planche. Mais c'est un investissement qui n'est pas si énorme que ça et qui permettrait peut-être d'enlever quelques manipulations supplémentaires quand on met directement du légume frais sans station de lavage, directement dans le fourgon et expédier. Mais souvent, il faut faire des étapes intermédiaires de conditionnement, de lavage qui vont nécessiter une manipulation en plus. Donc, sur la préparation du terrain, je donne aussi quelques chiffres, vous les avez évidemment sous les yeux. Le tracteur, on se rend compte qu'il n'est pas forcément indispensable. On voit des projets arriver avec des quads, mais attention, les quads, ça ne lève pas, ça ne fait pas tourner des machines, ça ne fait pas tourner un broyeur par exemple. Et donc, le tracteur reste la solution la plus simple et efficace pour pouvoir faire toutes les manipulations. Et moi, si on la ferme, le tracteur est utilisé 3, 4, 5 fois par semaine pour pouvoir aider à la récolte, en particulier, surtout le transport des récoltes. Mais après, comment du transport des récoltes ? On va acheminer, ça va être l'objection qu'on va voir juste après. Donc, les micro tracteurs sont aussi une alternative aux quads qui sont beaucoup plus onéreux à l'achat pour une puissance évidemment beaucoup plus faible. mais plus ergonomique, plus passe-partout, plus maniable. On a aussi la même chose avec les tracteurs vignerons, mais généralement, on n'a pas de fourche sur les tracteurs vignerons. Et on a aussi des motoculteurs, des fois, qui permettent uniquement de faire du transport et pas des motoculteurs pour travailler le sol, mais des motoculteurs pour porter une brouette, une petite remorque, transporter de la matière organique, transporter des récoltes. Alors, les incontournables avec le tracteur, c'est tout ce qui va surtout permettre de faire la logistique du quotidien. Donc, vous voyez la bannette basculante, elle est très importante, mais aussi la bannette avec grande réhausse. Là, je n'ai pas de photo, mais imaginez la même bannette basculante qui peut monter sur 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Vous allez pouvoir empiler très fortement sur des belles hauteurs sans que ça tombe les cagettes. Le problème d'empiler directement en hauteur, c'est qu'il va falloir ensuite tout dépiler. Donc, peut-être qu'une solution, ce serait de mettre au fond de la bannette une palette et ensuite de pouvoir transférer de la bannette sur un sol tout à plat avec un transpalette. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas remis ici, mais il ne faut surtout pas oublier les transpalettes. C'est dur de faire des récoltes directement sur les fourches transpalettes au champ parce que ça va tomber. Ça ne tient pas sur les côtés. Il faut tout cercler. Ça prend du temps. Mais ensuite, d'imaginer d'avoir tout systématiquement sur des palettes pour pouvoir ensuite faire du transfert de charge du tracteur à la station de lavage, de la station de lavage directement. Peut-être dans le camion, on peut glisser une rampe qui monte dans le camion. Ce serait évidemment l'idéal d'un point de vue de l'ergonomie, de l'ergonomie, de tout que le transpalette soit le porteur de charge et non pas le dos du maraîcher. Donc, voilà le point sur l'ergonomie qui est très, très important. Comment est-ce qu'on peut faire glisser les palettes du champ jusqu'au magasin ou au point de vente, à la map, au marché, etc. Là, on voit qu'on a très, très peu de personnes qui sont structurées comme ça, en fait, dans le réseau, qui ont réfléchi ça de A à Z, alors que c'est indispensable si on ne veut pas sursolliciter le dos. Ensuite, on va aller plus en profondeur sur tout ce qui est inertechnique. Et donc, la première chose, c'est la préparation des planches. Évidemment, on ne travaille pas le sol, mais parfois, on veut marquer les planches pour savoir où sont les passe-pieds, ne pas les perdre d'une année sur l'autre. ou tout simplement réaliser des butages qui vont permettre d'avoir des buts permanentes qui sont très intéressantes. Les buts permanentes dans des sols, des sols lourds en eau, peut être argileux, qui vont mieux ressuyer, qui vont mieux gérer l'eau avec ce côté butage. Donc, on va devoir utiliser peut être un décompactage sur des sols très, très difficile, c'est très rare, dans les fermes, mais surtout mélanger les matières et former les planches avec des buteuses. Donc là, je fais une revue complète. Évidemment, vous connaissez la plupart des choses, mais je fais la revue complète. L'apport de matière organique, vous allez avoir l'épandeur qui est l'outil un peu multifonction, sauf pour la paille et le foin, où il est difficile, sauf si on a des balles carrées, de passer dans un épandeur de la paille ou du foin. Et à ce moment là, il faut des pailleuses. Les composts ou les broyards de déchets verts se gèrent avec des épandeurs également. Donc, l'épandeur est très intéressant, en particulier l'épandeur viticole qui va se mettre à la largeur qui fait 1,20 m de large, donc qui va être quasiment à la largeur des planches que vous voulez. Et donc, peut être que l'épandeur viticole est un très bon outil pour les petits jardins maraîchers, sauf qu'un épandeur, c'est toujours deux tracteurs. Un tracteur qui reste en permanence sur l'épandeur et un tracteur chargeur qui, évidemment, charge la matière organique dans l'outil. Donc, des pailleuses. Là, je vous montre que des pailleuses, on peut en faire de toutes les sortes. En aviculture, on utilise des pailleuses avec des tuyaux. Donc, on peut se promener avec un tuyau pour pailler. Vous voyez des machines pour la culture sous fraise ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Culture sous fraise ici. Donc là, tout est ultra mécanisé. Donc, on sait envoyer des fusées sur l'espace, comme je vous dis, mais on sait aussi pailler de manière complètement mécanisée si on avait envie. Et des petites machines comme la pailleuse qui est là. Certes, c'est un coût, mais c'est 10 000 euros. Et avec ça, vous pouvez pailler au tuyau pour faire des paillages projection de ce type ici. Un paillage projection qui permet de pailler à 15 mètres. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin. Moi, sur ma ferme, je ne passe quasiment jamais au tracteur sur les planches parce que j'utilise une pailleuse qui projette à 15 mètres du fumier de cheval. Du fumier de cheval, évidemment, très, très pailleux. On n'allait pas mettre du crottin de cheval dans une pailleuse, mais c'est des outils très, très pratiques pour gérer les pailles, les foins et les fumiers de cheval. J'avance avec la mécanisation, mécanisation, avec le bâchage, pardon. Le bâchage, quel est le meilleur type de bâche ? Là, je vous ai fait un petit comparatif, avantages et inconvénients. La bâche d'ensilage est généralement la moins chère, celle qu'on peut trouver gratuitement. Elle laisse passer l'eau et l'air. C'est souvent une grosse question qu'on me pose pendant deux ans. Au bout de deux ans, il faut plutôt arrêter d'utiliser la bâche d'ensilage au même endroit puisque ça va finir par assécher. Mais c'est long, deux ans, c'est long. On a le temps de faire déjà deux cultures, par exemple, à la suite. Par exemple, je fais, moi, beaucoup, deux cultures de courge à la suite. Comme ça, je n'ai pas à trop déplacer les bâches sur des espaces de prairie. Je ne m'étends pas là-dessus puisque le temps file. Donc, il y a la mécanisation du bâchage qui est possible maintenant sur des très grosses surfaces avec des planteuses, des dérouleuses à injection directe. Injection directe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de travailler le sol comme sur cet outil avec la dérouleuse riguero. Vous pouvez dérouler une bâche sur une prairie de manière mécanisée. Alors, évidemment, ce ne sont pas forcément des bâches d'ensilage, c'est des bâches un petit peu plus légères. Et voilà. Le géo-chanvre, c'est une alternative trop chère puisque ça coûte un euro du mètre carré. Donc, on ne l'utilise pas en pratique. Le broyage, le meilleur broyeur qu'on ait, ce n'est pas vraiment le girobroyeur puisque sur des gros paillages, il fait des andins d'un côté du girobroyeur. Tandis que le broyeur à axes horizontaux, comme celui-ci, il faut que je déplace ma souris au bon endroit, répartissent bien la matière et savent gérer des paillages de grosse hauteur. Sur les semoires, je crois qu'il y a deux semoires qui sont les plus placidés sur le marché, auprès de nos maraîchers, c'est le terradonis et le earthway, qui sont légers, pas trop chers, faciles d'utilisation, surtout du côté de la quantité de semences qui est assez minime à mettre dans ces semoires-là. Et il y a pas mal de semoires qui nécessitent une grosse quantité de semences pour semener plusieurs lignes, alors que nous, des fois, on a juste à la semer 30 mètres, 60 mètres. Et donc là, on gère très, très bien le changement de semences, etc. Les semoires multirands sont difficiles à utiliser sur des sols peu réguliers, donc il faut être très attentif sur ces sujets-là. Et en fait, maintenant, vous allez avoir, et c'est là où on a un énorme travail à faire en France, c'est utiliser tout le savoir-faire de la culture de conservation pour pouvoir utiliser de semoires à semis directes. Donc vous avez le Knappic, le Fittarelli, vous allez avoir des présentations, je pense, sur le Knappic tout à l'heure, Fittarelli avec son esmoire brésilien. Vous avez aussi des prototypes réalisés par l'USDA qui vous permettent de poser des graines à 5 cm de profondeur que vous voulez dans le sol à travers un paillage existant. Alors évidemment, le gros, gros difficulté, la grosse différence qu'il faut avoir conscience entre le semis direct sur couverture, on va dire, vivante, enfin vivante que vous avez détruite et un semis direct sur un mulch rapporté, c'est que le mulch, vous allez facilement pouvoir bourrer. Donc il faut vraiment avoir aussi tout ce qui est des outils comme celui-ci, qu'on a mis un prototype dans le projet OUFPA, OUFPA, OUFPAillage, et vous avez donc aussi la motorisation d'un tout petit disque animé qui va trancher, qui va découper, qui va commencer à permettre à ouvrir le passage pour pouvoir ensuite peut-être faire un passage de semoir. En termes de plantation, vous avez les cannes à planter. Alors il faut qu'on relance la vidéo. Là, on a fait une vidéo avec un collègue dans la Manche qui utilise beaucoup la canne à planter au quotidien. Mais vous avez aussi maintenant des machines. Donc évidemment, celle qui était assez connue, la Cheji Magli. Il y a Joanne Storch qui va en présenter une autre. Et vous avez aussi d'autres. À l'USDA, ils ont mis en place un exemple de planteuse qui marche bien. Alors c'est motorisé derrière un motoculteur. Et les Brésiliens aussi ont développé leurs propres outils. Et donc je vais terminer avec la mécanisation des couverts végétaux. Et là, je vous renvoie aussi encore vers des semoirs brésiliens sur quelques rangs. Au lieu de faire 3 mètres de large, on ne va faire que quelques rangs. Mais il y a aussi le Fauna Master qui est un outil danois qui a été développé pour les chasseurs qui veulent semer du maïs, des mélanges fourragés pour leur attirer les sangliers. Mais en fait, vous voyez, ils fonctionnent dans une prairie. Donc s'ils fonctionnent dans une prairie, il y a de grandes chances qu'ils fonctionnent dans des résidus de paillage. Donc il y a des choses très intéressantes. Et ensuite, il va falloir détruire les couverts végétaux. Mais ça, vous connaissez bien avec les rouleaux Faka. Ou aussi le rouleau qui est assez prometteur, complémentaire du rouleau Faka qui est le fameux... Orbis de Roll&Sem. La mécanisation des couverts végétaux, c'est aussi la destruction avec du désherbage thermique. On va aussi pouvoir utiliser la bâche ou broyer. Mais attention, on n'a jamais un désherbage total avec tous ces outils-là, sauf la bâche. Et donc, il va falloir apprendre à bien gérer la destruction de nos couverts pour pouvoir ensuite implanter, évidemment, le semi-direct, la plantation directe, juste derrière le couvert végétaux. Et puis, je mets une dernière diapo, mais je termine. sur tous les broyeurs. Et attention, broyer des branches, broyer des matières organiques issues des déchetteries, ça coûte très, 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 très cher. Donc, c'est très intéressant d'en collecter. Et peut-être que la meilleure idée, ce serait de mettre directement la matière en direct sur le sol avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Mais les broyeurs sont très longs à utiliser. On voit beaucoup de maraîchers qui investissent et qui font un an, deux ans. Puis au bout de trois ans, ils disent, c'est bon, j'en ai marre d'avoir mon petit broyeur tel que celui qui est des petits broyeurs comme celui-ci, qui sont trop longs, trop pénibles à utiliser. Alors, si vous souhaitez avoir des chantiers très productifs, il faut que vous ayez vraiment des matières très, très directes qui font 3, 4 mètres extrêmement verticales. longilignes, sinon, c'est beaucoup, beaucoup de temps à passer ou des gros chantiers mécanisés, mais il faut y mettre des gros biais. Voilà, la petite revue mécanisation que je vous propose est terminée. Et je vais donc laisser la place à la suite. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci. Merci. Merci.